Salut à tous ! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un plat d'hiver, le cassoulet. Je vais vous montrer comment je fais le cassoulet à ma façon avec la cocotte Seb Clipso Minute. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez je vous montre, c'est parti ! Pour réaliser mon cassoulet, j'ai besoin de l'ardon fumé ou des allumettes fumées, c'est très bien aussi, des saucisses de Toulouse, du saucisson à l'ail, de l'oignon, de l'ail, de l'échalote, des feuilles de laurier, du fond de veau, des haricots blancs, donc moi je les prends en boîte de conserve, du concentré de tomate, de l'eau, du sel et du poivre. Je commence par éplucher un oignon et je l'émince. Ensuite je vais éplucher deux échalotes que je vais émincer aussi. Et j'ai besoin de deux gousses d'ail. Donc j'épluche un oignon, deux échalotes et je prends deux gousses d'ail. Ensuite je prends mon saucisson à l'ail, donc moi je choisis du saucisson à l'ail fumé, on préfère. Je vais couper les extrémités du saucisson, ensuite je retire la peau et je vais le couper en rondelles, donc ni trop fine, ni trop épaisse. Une fois terminée, je prends ma cocotte. Donc il y a trois options sur le couvercle de la cocotte. Vous avez le premier, c'est la cocotte minute. Le deuxième, c'est pour faire échapper la vapeur, donc qui suit avec la cocotte minute. Et le troisième, c'est juste mode fait tout en fait. Donc plutôt une cuisson lente. Donc je choisis le mode cocotte minute. Donc c'est le premier symbole avec le fond grisé. Je mets un morceau de beurre dans ma cocotte et je vais faire revenir mes lardons fumés, donc moi j'ai choisi des allumettes fumées. On peut aussi prendre du bacon fumé par exemple, c'est très bien aussi. Je fais revenir mes lardons dans un morceau de beurre. Une fois bien rissolée, je vais ajouter mon oignon, mes deux échalotes et mes deux gousses d'ail. Ensuite j'ajoute mes saucisses de Toulouse et mon saucisson à l'ail. Donc je vais les faire revenir un petit peu. Pas besoin que ce soit énormément grillé, mais juste un petit peu revenu. Et à ce moment-là, je vais ajouter de l'eau. Donc là j'ai mis 500 g d'eau, mais vous verrez à la fin de ma vidéo, je trouve que le cassoulet avait un peu trop de jus. Donc ce n'est pas nécessaire de mettre autant d'eau. 300 g aurait suffi. Donc un conseil, vous mettez 300 g et ça sera très bien. Après le cassoulet était très bon, mais ce n'est pas nécessaire de mettre autant d'eau. Ensuite je vais ajouter deux feuilles de laurier, donc directement dans la cocotte. Je vais saler et je vais poivrer. Je vais ajouter ensuite une cuillère à soupe de fond de veau. Donc le fond de veau, ça se présente comme ceci, en fait c'est en poudre. Si vous n'avez pas de fond de veau chez vous, vous pouvez très bien mettre aussi du bouillon de volaille. Donc soit du bouillon de volaille en cube ou du bouillon de volaille en poudre. Les deux existent. Je mélange un peu. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe de concentré de tomate. Voilà, je mélange un peu. Un peu le concentré de tomate. Et c'est terminé. Voilà, il n'y a plus qu'à fermer la cocotte. Voilà ce que ça donne. Donc là je ne m'en suis pas rendu compte que j'avais mis trop d'eau, mais vraiment 300 g aurait suffi. Donc c'est parti pour la cuisson. Donc je vais fermer la cocotte. Je choisis bien le mode cocotte minute. Le premier mode. Je place le couvercle sur la cocotte. J'appuie un petit peu pour que le joint adhère bien. Et je ferme la poignée. Je vérifie si c'est bien le mode cocotte minute. Et je mets ma plaque à fond 2000 watts. Quelques minutes plus tard, vous allez avoir une petite soupape rouge sur la gauche qui va faire du bruit. En fait, elle va se mettre en sécurité. Elle va monter progressivement. Et c'est tout à fait normal. Une fois le bruit de cette soupape terminé, ensuite vous allez avoir de la vapeur qui va s'échapper par ce fameux bouton. Donc ça veut dire que c'est prêt. C'est prêt à cuire. Donc à ce moment-là, vous baissez votre plaque électrique. Vous mettez à feu doux. Et à partir de ce moment-là, vous comptez la cuisson. Donc là, il faut compter 15 minutes de cuisson à feu doux. Je me répète, mais dès que la vapeur s'échappe du bouton, c'est qu'il faut commencer la cuisson à ce moment-là, pas avant. Donc la vapeur s'échappe, on baisse la plaque électrique, on met à feu doux et on compte 15 minutes. C'est parti pour 15 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, je vais récupérer mes boîtes d'haricots blancs et je vais les égoutter. Tout simplement. Vous pouvez aussi prendre des haricots blancs secs, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu plus galère parce qu'il va falloir les laisser tremper au moins 8 heures, donc toute une nuit. Et ensuite, la cuisson sera plus longue. Bref, en tout cas, moi, ça me va très bien. Une boîte de conserve, c'est parfait. Une fois les 15 minutes de cuisson terminées, il ne faut surtout pas ouvrir la cocotte. Il faut que la vapeur s'échappe, c'est très important. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on attend tout simplement que la vapeur s'échappe d'elle-même, ou bien vous utilisez le deuxième mode sur fond grisé, donc le mode échapper la vapeur. Mais dans ce cas-là, il faut faire attention parce que la vapeur va s'échapper par le trou du bouton. Donc risque de brûlure, donc attention, vous prenez un torchon et vous tournez tout doucement pour que la vapeur puisse s'échapper. Voilà, donc ma vapeur est partie, donc je vérifie bien en mettant le deuxième mode sur tout. On met le bouton sur échapper la vapeur et on vérifie s'il n'y a plus aucune vapeur qui sort du bouton, c'est que c'est bon, on peut l'ouvrir. Donc maintenant, j'ajoute mes haricots blancs. Donc j'ai mis deux boîtes de 500 g. Je mélange un petit peu, histoire que les haricots soient bien mélangés dans la cocotte. Et c'est reparti pour une nouvelle cuisson. Je refais exactement la même chose, je place le couvercle, j'appuie un peu pour que le joint adhère bien, je baisse la poignée et je mets le bouton sur cocotte minute, donc le premier mode. Et je mets ma plaque de cuisson à fond. Au bout de quelques minutes, je vais entendre la petite soupape rouge qui va monter progressivement, donc elle va faire du bruit, c'est normal. Je laisse ma plaque toujours à fond. Et une fois que je vois de la vapeur ou de l'eau s'échapper du trou, du bouton, qui se trouve à droite, c'est qu'à ce moment-là, la cuisson peut démarrer. Donc je baisse mon feu, je vais mettre à feu doux. Et je vais compter 10 minutes de cuisson. Si vous voulez que ce soit vraiment très très fondant, dans ce cas-là, vous pouvez laisser même 12 à 15 minutes de cuisson. Voilà, mes 10 minutes sont terminées, donc comme tout à l'heure, ne pas ouvrir la cocotte si la vapeur ne s'est pas échappée, c'est très important. Donc soit on attend que la vapeur s'échappe d'elle-même, ou bien on tourne le bouton sur le mode numéro 2 pour faire échapper la vapeur. Donc voilà, mon cassoulet est terminé, donc je redis encore une nouvelle fois, je pense que j'ai mis trop d'eau, je trouve qu'il y a trop de jus. Alors il était vraiment très bon, mais il y a trop de jus, ça ne sert à rien, c'est pas nécessaire du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai retiré tout simplement. Donc vous, si vous essayez la recette, vous mettez 300 grammes et ça sera très bien. En tout cas, je trouve que c'est une recette très facile à faire, il n'y a rien de compliqué et c'est quand même assez rapide avec la cocotte minute. J'aime beaucoup. C'est un plat que tout le monde adore, c'est fondant, c'est bon. N'hésitez pas à refaire cette recette chez vous et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de liker, partager et commenter, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501